Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler des cégeps au Québec. Dans cette vidéo, on abordera la définition d'un cégep, la province dans laquelle les cégeps vont se retrouver, le nombre de cégeps au Québec, les différents programmes offerts au Québec, la durée de formation et les différents débouchés. Donc, sans plus tarder, c'est parti. A savoir que le mot cégep, lui, en fait, c'est une abréviation de collège d'enseignement général et professionnel. Ils vont se retrouver principalement dans la province du Québec et ça va être des établissements publics où il va être donc dispensé le premier niveau d'enseignement supérieur et donc le second, il va être celui que vous connaissez le plus, l'université. Au Québec, on va dénombrer à peu près 48 établissements, dont 5 vont être anglophones. Et dans ces différents établissements-là, vous pouvez rencontrer ou retrouver jusqu'à peu près 140 programmes d'enseignement. Mais à savoir, la plus grande différence entre l'université et le cégep est qu'au cégep, on va retrouver donc des programmes qui vont être techniques et pré-universités. Les programmes techniques, eux, ils vont préparer directement, en fait, les étudiants au marché de l'emploi. N'empêche que vous pouvez également aussi poursuivre des études universitaires ayant suivi une formation technique au cégep. Donc, dans la formation technique, on va avoir trois types de formation. Dans la formation générale, qui va regrouper les cours comme le français, la philosophie, l'éducation physique. Et les formations spécifiques, qui vont être donc spécifiques, comme le mot le dit, au cours. Si c'est des soins infirmiers, ça va être spécifique en soins infirmiers. Si c'est santé animale, ça va être spécifique en santé animale. En dehors de ça, vous allez aussi retrouver dans la troisième catégorie dans la formation technique, qui va être des cours complémentaires. Vous pouvez choisir certains cours complémentaires qui peuvent être comme la géographie, la chimie, etc. Ça va être selon votre choix. Ça, c'est au niveau, donc, la formation technique. Et la durée de cette formation-là va être de trois ans, généralement. Tout dépendamment de votre choix. Et sachez aussi qu'au niveau du CGR, vous pouvez, en fait, faire votre formation selon votre rythme. Vous pouvez étendre votre formation sur trois ans et demi, quatre ans ou cinq ans. C'est no stress, on va à votre rythme. Puis, c'est à vous de voir en combien d'années, en fait, vous voulez obtenir votre diplôme. Et pour la formation préuniversitaire, en fait, elle, elle va être une formation qui va préparer, donc, les étudiants pour suivre, donc, des études universitaires. Et ça va être, donc, une formation qui va durer deux ans maximum. Et dans cette formation-là, à savoir que pour aller, en fait, à l'université, en ayant suivi des formations préuniversitaires, le choix à l'admission va être basé sur la cote R. La cote R, à savoir, en fait, ça va être un rendement qui va classer les étudiants selon l'excellence de leur dossier scolaire. Donc, si vous voulez, dans un programme précis à l'université, en passant, pardon, par la formation préuniversitaire, vous allez, donc, regarder les exigences sur la cote R au niveau de ce programme-là. Si c'est une cote R exigée, donc, de 27, il va vraiment falloir que vous mettiez beaucoup d'efforts au niveau du cégep pour pouvoir avoir cette cote R-là qui va vous permettre, donc, de poursuivre votre formation à l'université. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, donc, je voulais vous éclairer un peu plus sur cette formation-là, le cégep. Et donc, les différents débouchés, il y en a, moi, je connais plus au niveau, donc, de la formation technique parce que, moi, j'ai suivi ma technique de 3 ans sur l'infirmier et j'ai continué, donc, à l'université. Et c'est un passerelle qui s'appelle DEC-BAC. Ça existe également dans plusieurs autres programmes. Si vous êtes intéressé, faites-moi savoir dans les commentaires. J'irai, donc, faire des recherches pour dénombrer les différents programmes qui se donnent au cégep et dont vous pouvez avoir une continuité à l'université. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501